Et salut, on se retrouve donc pour la suite. Il y aura encore de nombreuses cutscenes. C'est possible que ça prenne toute la vidéo. Mais bon, moi j'aime bien après. C'est vrai que c'est puissant, on a plus l'impression de regarder un anime qu'autre chose là. C'est parti pour la suite. C'est parti pour la suite. C'est sûr qu'ils deviennent plus de respect. Respect? Pour quoi? Savez votre philanthropie pour quelqu'un qui ne le dit. Le expériment peut être un failure, mais j'ai pris des steps pour récupérer l'émulator. Si la besoin arrive, je n'ai pas à utiliser l'émulator. Tout nous devons faire c'est répéter le processus jusqu'à ce qu'on obtient les résultats. Est-ce que c'est trop trop pour votre conscience, Pellegrin ? Dans ce cas, s'il vous plaît de réveiller tout et attendez votre sentence de mort. C'est quoi pour toi ? Moi, j'ai essayé dans une courte d'ignobles communistes ? Ne fais pas me rire. Nous sommes les gens qui déterminent la vie ou la mort. Mais attendez. Pellegrin, est-ce que tu me dis que tu as oublié tout ce que nous avons essayé pour ces dernières 14 ans ? Commander Margulis. Quoi ? Un message de Lieutenant Commander Vandercamp, sole survivor de la Vanguarde force. Le unit est décimé, le Zohar émulator un secours. Où est le Zohar maintenant ? Location unknown, peut-être seized par le Gnosis. Je vois. Notify le 474th Spec Ops fleet. Nous devons faire l'implément Plan 31. Have them stand by in the specified coordinates for further orders. Oui, sir. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce homme ? Il était un agent de force spéciale avec la Fédération de l'Homme, un spécialiste contre-terrorisme contre-terrorisme. Bien sûr, c'était plus de cent ans à l'heure. Maintenant, il est un cyborg, qui travaille sur les missions de freelance. Un cyborg ? C'est un peu anachronique. Il est un relic de les jours, quand ils réanimé les morts. Ils n'ont pas besoin de réalis comme nous aujourd'hui. Il a certainement un résumé. Réalisé par le fait qu'il a délire de missions avec des chances de réussir. Il est malheureux, ou juste fasciné par la mort ? Alors, il a été donné une billée de santé mentale. Il n'a pas l'air qu'il fait pour la mort. Humph. Les étudiants dans la science ont placé des milliers de drogues sur nos bâtiments. Et pourtant, nous n'avons toujours pas les psychiatristes de leur influence sur nous. Ils utilisent ces «assessments » pour vérifier leur existence. Je n'y crois pas un peu. Alors, il a une très grande réussite. Je pense qu'il va bien. Sir, il est ici. Show him in. C'est tout. Oui, sir. C'est le nom de Ziggurat VIII, n'est-ce pas ? Sur votre mort dans T.C. 4667, vous avez donné votre corps et vous avez décidé de devenir un produit de Ziggurat Industries. C'est correct. Vous avez entendu parler de la mission ? Non. L'honneur, nous avons obtenu des informations que une certaine groupe armée montre des signes de résurgence. Ce même groupe était responsable pour les événements qui ont lieu 14 ans. L'organisation de UTIC ? C'est vrai. C'est correct. La information que nous avons obtenu de nos sources indépendants, nous avons aidé à identifier la location du UTIC de l'organisation. C'est parti. 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 Je demande de renouvellement en masse de mon cerveau. C'est parti. C'est parti. Je sais pas, c'est parti. C'est parti possible de prendre une création. All right, we'll make the arrangements. Thank you. You can get the specifics from her, Dr. Yuri Mizrahi, later. Well, well. He didn't die in the line of duty. It says here he committed suicide. One shot in the head from his beloved pistol. Did you say suicide? Can we entrust the 100 series to that man? What if his self-destructive tendencies arise? Not to worry. He's been equipped with a safety mechanism which prevents him from hurting himself or abandoning his mission. He was brought back to life against his will. Once he replaces the rest of his brain with synthetics, he'll be a complete machine. Only then will he be legally dead. How are you feeling, 100 series Reallion? Is the food here unsatisfactory? Even Reallions require nourishment, you know. Are the Federation's 100 series Reallions so ill-mannered that they don't even reply to simple questions? I don't like that name. Well, my goodness, pardon me. And what would you like to be called, Ms. 100 series Reallion? I don't like strangers to be calling me by my name. Where are you planning on taking me? That, I'm afraid, is not for you to know. What will happen to me? You're going to help us out. Machines like you exist to be used. What happens to you after that, God only knows. Assuming you people even have a God, that is. All I can really do is seek out and find the Gnosis. I can't help you with anything. That may be true. But this part of you is a little different. We'd like to have a word with the man you have hidden inside of you. In any case, you'd best be keeping yourself alive as long as possible. He will be arriving soon. Mommy, I want to go home to the lab. Mommy, I want to go home to the lab. Mommy, I want to go home to the Igoos 8. Mommy, I want to go home to the lab. Mommy, I want to go home to the lab. qui doit secourir une rayon de série 100 si vous vous demandez ce que c'est une rayon de série 100 c'est tout simplement un android produit en série donc il y a plusieurs séries, 99, 100 surtout les séries 99 et 100 qu'on va voir dans le jeu et je crois que j'ai rien d'autre à prendre ici ok, donc on va continuer, je vais vous expliquer les différentes scènes qu'il y a eu après parce qu'on en a une nouvelle maintenant c'est tout c'est tout Sous-titrage ST' 501 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 Ça doit être où elle est C'est un peu n'importe quoi parce qu'il les surprend Mais c'est le catacourt premier, enfin bref Vous voyez là, à droite on voit pas leur PV Pourquoi ? Parce qu'en fait C'est un accessoire que j'avais sur chiant qui faisait convoyer leur PV Du coup là je l'ai pas donc Voilà je l'ai one shot de toute façon avec carry triangle Qui est-ce que tu ? Le contact subcommittee sent me here to rescue you Le contact subcommittee ? Mami ? Stéphane de la porte, je vais le faire Regarde, vous ne pouvez pas ! Ils ont dit qu'un alarm serait offre si j'essaie de l'ouvrir Hmm, je pense que les looks peuvent être déceivants Il devrait y avoir une clé de maître qui est déceivant dans ce bloc Si tu peux le trouver All right, I'll be right back Ouais Et du coup il y a une autre scène que je vais pas expliquer Bah c'était justement la scène avec le soupli hominité de contact Qui demandait à Zigurat 8 d'aller chercher Momo Donc j'ai dit son nom et on ne sait pas qu'elle s'appelle Momo Parce qu'elle a pas voulu le dire à Margolis Mais bon on s'en fout c'est son nom quoi Et du coup oui Momo qui serait Donc enregistrée en tant que la fille de Yuli Misraï Donc Yuli Misraï c'est la scientifique qu'on a vu Le sous-comité de contact en fait c'est une espèce d'assemblée scientifique Qui vient d'un peu partout Enfin ils font tous partie de la fédération galactique Parce que vous avez vu il y a plusieurs entités dans le jeu Donc il y a Utik Là on est dans une base de Utik Et il y a la fédération galactique Donc on était sur un de leurs vaisseaux au début avec Chion Qu'est-ce que je fous ? Ah oui je voulais regarder Si je pouvais apprendre mon éther Non c'est mort Euh je vais regarder mes points quand même 32 c'est nul Bon je crois que j'ai passé de temps pour faire quoi que ce soit Ouais Ça coûte combien ? 50 Ouais et 60 pour search eye donc c'est mort Ok Donc je pourrais pas voir les PV des ennemis sauf si j'équipe mais bon Je peux faire garder mes autres accessoires Euh Ah oui Donc ça c'est là d'où je viens Ça on peut pas y aller pour l'instant Allez merde Il va falloir être discret encore C'est pas question C'est pas question C'est non Et du coup oui Momo elle est enregistrée comme la fille de Yuli Misrahi Yuli Misrahi c'est donc une des scientifiques Pas la peine de retenir les autres scientifiques avec elle qui est importante dans le soumité de contact Et en fait Yuli Misrahi donc c'est la femme de Yoakim Misrahi Donc c'est marqué Juli et Joakim mais ça se prononce, les Gilles se prononcent comme des grecs C'est Yuli et Yoakim, ils disent comme ça donc moi je dis comme ça Donc c'est Yuli et Yoakim Misrahi et du coup Yoakim Misrahi c'était un très très grand scientifique Qui pourrait avoir un des plus importants dans le jeu, qui est mort Et qui contenait, enfin qui avait des secrets en fait Et parce qu'il avait découvert, enfin il a fait des grandes découvertes scientifiques Très très importantes, il disait, qui pourraient changer l'avenir de l'humanité elle disait Yuli Et en fait toutes ces données, avant de mourir, il les a mis dans, bah dans Momo en fait C'est pour ça que tout le monde veut mettre la main dessus parce qu'elle contient Momo contient les données, les données Y, ça s'appelle, Y data à guise en anglais Et elle contient en fait, ouais Donc ça c'est un boss Oui mais moi je vais appuyer sur le bouton On bat pas ? Ah non c'est pas maintenant Ok Est-ce que je suis à fond ? Non Putain je vais les combattre avec ça Donc voilà en gros l'histoire c'est que tout le monde veut mettre la main Donc Yutik ou la Fédération Galactique sur les Sur les données contenues dans Momo Mais c'est pas juste Momo c'est des trucs Et elle le dit et c'est bon C'est vraiment des données cachées dans sa tête de réalliant Donc lui ouais il a ça Il peut augmenter sa défense physique Je vous ai pas trop montré ce qu'il avait Sinon il a rien de spécial Ok Euh je vais faire ça Ça a l'air de marcher cette technique donc je vais continuer comme ça Alors il peut baisser notre hater ça va être assez chiant Bon d'abord j'ai plus l'air de 4 hater points 6 AP Pourquoi je peux pas le faire ? Ah j'ai plus de munitions merde C'est vrai ça compte des munitions ce truc Vous allez voir un de ces deathblow Parfait en plus je l'ai battu sur la pièce Donc je vais avoir un bonus Et un petit level up au passage Voilà on obtient le passe partout On va pouvoir Secourir Momo Je continue à marcher quand il y a des ennemis comme ça Merde Petite scène Normalement Let me just confirm You are the 100 series observational unit prototype Correct I don't really Like that name Do you have another one We'll talk later Let's go Momo Daddy calls me Momo And then he calls me Momo Alright Let's go Momo Ok Vous allez voir que Momo du coup elle considère vraiment Yuli Misrei comme sa mère Et Yoaki Misrei comme son père Donc elle va les appeler papa et maman Ouais donc c'est un peu bizarre qu'elle dise ça mais Mais elle a raison On va essayer de jeter une petite astuce de combat Parce que oui il y a des attaques On va voir Alors là la musique ça va vous péter les oreilles pendant longtemps Je préviens Faut absolument être Momo du coup Derrière Ziggurat 8 Merde Parce qu'en fait si on nous tape Il y a certaines attaques qui nous font reculer Et s'il y a un autre perso derrière Bah du coup c'est bon Et en plus ça protège Momo Alors du coup Momo on ne pourra plus faire d'attaques au corps à corps Mais on s'en fout Parce que comme vous voyez elle a 147 PV Ce qui est extrêmement peu Et du coup on n'a pas trop envie qu'elle se prenne des coups Donc on va laisser ça en arrière Et elle ne va pas faire d'attaques J'hésite à sauvegarder et arrêter maintenant Non j'ai une idée Je vais sauvegarder Alors attendez On va utiliser ça d'abord Ça c'est un peu comme les tentes dans Dans les Final Fantasy Ça met tout le monde à fond Ça c'est très chiant L'alarme en boucle Mais au moins c'est réaliste Je pense que c'est ce qu'ils entendraient vraiment Les personnages L'alarme en boucle Et bon comme musique On fera mieux Et je vais aller combattre Alors attendez Je vais vérifier un truc Je vais aller combattre la GWS de tout à l'heure Donc ouais elle peut soigner Elle peut faire ship beam Alors vous voyez ça marque en fait Put M and me pilot to sleep En gros ça endort les Les pilotes des Des ennemis de type M Mécanique Et c'est très fort Et je crois qu'elle peut rien apprendre d'autre Attendez j'ai une idée Je vais mettre Je vais remettre La Kobold Non La Blue Ring sur lui Et elle on va mettre La Snake Hunter Vous voyez elle va combattre Avec des baguettes Et elle a quelque sorte En fait elle est tout basée sur les terres Normalement lui maintenant On va pouvoir le battre On va tenter Voilà parfait Euh On va faire ça Paré avec lui On va pouvoir préparer une giga attaque Ouais elle va faire que guard tout le temps On est pas obligé de le faire maintenant Cet ennemi mais C'est mieux quand même Je pensais que je lui ferais plus mal que ça C'est pas obligé de le faire M. Pouwers C'est là C'est là C'est là C'est là Ah oui ça fait largement plus mal Ah il a plus son truc de défense J'aurais pu la prendre un ether en fait beaucoup mieux pour lui mais bon Putain mais il veut pas crever hein Le problème c'est qu'elle va bientôt plus avoir de... C'est totalement optionnel ce que je suis en train de faire C'est bon Non, il veut pas crever. Bon là à chaque fois j'utilise le boost pour avoir le tour de Ziggy au moment où il y a les critiques. Ça y est ! Alors il donne pas beaucoup mais par contre on obtient ça, décodeur 4. Donc qui va nous servir à ouvrir la porte de tout à l'heure. Sauf que bah vous allez voir on peut pas y aller en fait. Si on retourne en haut c'est bloqué. Parce qu'avec qu'il y a l'alarme on est foutu. Speed steam. Alors sache plus ce que c'est. On augmente la vitesse de 25%. On sache qu'il sera en combat toute façon. Et on va apprendre à Ziggy. Non c'est pas ça. Technique. Non. Je fais n'importe quoi. Je dors sur place. Ether pardon c'est ça que je voulais apprendre. Use e-point. Je voudrais voir combien ça coûte. 40 ça coûte. Il faut 40 pour sa prochaine attaque. Et euh... Ouais. J'ai pas de... J'ai que ça. Pour augmenter de 100 les skill points. Ouais. Bah on va faire quelques combats et puis on l'aura bientôt. Parce qu'en fait il a un truc à apprendre qui est vraiment pas mal. Mais bon. Ok. Bah écoutez je vais vous laisser là. Donc voilà hein. Comme je l'ai dit il y avait une scène avec Margulis et Pellegri là. Le mec avec les cheaux rouges de la Scatrice. Qui connait Tcharenkov. Ensuite il y a eu euh... Le sous comité de contact. Donc euh... Qui cherche Momo. Qui nous a envoyé chercher Momo. On a aussi appris un peu sur le passé de Ziggy hein. Donc qui est un homme qui a vécu il y a 100 ans. Qui s'est suicidé. Et son corps a été utilisé pour en faire un cyborg. Mais il a toujours sa mémoire d'avant hein. Donc c'est quand même un humain. Un cyborg c'est un humain. Mais euh... Modifié par des machines. Contrairement au Realliant qui sont des androïds. Donc 100% artificiels. Mais qui ont quand même des sentiments les Realliant. Puisque on leur crée un... Un cerveau artificiel quoi. Avec des... Qui simule des sentiments. Voilà. Et après bah euh... Là du coup on doit simplement sortir maintenant avec Momo. Pour ramener euh... Pour la ramener à euh... Milsia du coup. Milsia qui est euh... Une planète. Enfin seconde Milsia. Parce que Milsia c'est pas la même chose. Euh... Donc la seconde Milsia qui est une planète. Qu'on verra plus tard dans le jeu. Voilà. Bah je vous dis euh... A la prochaine. Parce que là si je continue la vidéo va être trop longue. Surtout qu'il y a une grosse scène à la fin. Donc on va continuer ce donjon à la... A la prochaine. Je vous laisse sur cette magnifique musique d'alarme. Qui me pète les oreilles depuis tout à l'heure. Alors... Salut ! Sous-titrage ST' 501